Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Spectra Pro et les champs ACF. Pour cette démonstration, je vais rajouter 4 champs que l'on aura créé avec ACF dans les articles. On va se diriger dans la partie administration du site. Concernant les extensions, j'ai la version ACF en version gratuite, Spectra, Spectra Pro. Pour l'installer, il faudra acheter une version, faire ajouter, téléverser et après installation, entrer votre numéro de licence. J'ai mon module de son lien. J'ai créé quelques articles pour la démonstration. Actuellement, je n'ai pas de champs ACF intégrés. Dans la partie Spectra, au niveau des réglages, on a déjà vu ça ensemble, je laisse tout par défaut. Dans la partie bloc, après avoir installé et activé Spectra Pro, vous aurez ces modules d'activer. Donc il y a un module pour les liens Instagram. Vous avez la possibilité de créer un formulaire d'inscription personnalisé. Vous avez la possibilité de créer un formulaire de connexion pour les abonnés, toujours. Ici, contenu dynamique, c'est pour insérer les champs dynamiques, donc entre autres ceux d'ACF. Ici, Loop Builder, c'est les fameuses boucles qui vont nous permettre de gérer l'affichage des articles ou des rubriques qu'on aura créé avec ACF. Et là, on a un nouveau bloc qui est la version bêta de Global Block Style. Donc ça, on verra ça quand on aura la version finale. On va se diriger dans la partie ACF. Dans cette zone-là, on va pouvoir créer nos champs ACF. Ici, le type de publication, c'est pour créer des rubriques personnalisées. Cette partie-là, c'est pour créer des catégories qui seront liées à votre type de publication. Et puis après, il y a des pages d'options, etc. Donc nous, on va créer nos champs Ajouter. On va donner un titre, on va l'appeler Test. Donc je vais créer 4 petits champs rapides. Donc ça se calcule sur une largeur de 100%. Donc selon le nombre de champs que vous mettez, vous allez rentrer ce qu'on appelle une valeur. Donc là, on va diviser nos champs tout simplement par 4. Ça va nous faire des valeurs de 25% de large. Donc dans un premier temps, on va rentrer une marque. Donc je mets n'importe quoi, c'est juste pour la démonstration. Dans Présentation, ici, je vais lui rentrer une valeur de 25%. On va ajouter en texte toujours une couleur. Dans Présentation, on va mettre 25%. On va ajouter un champ avec une liste déroulante. Donc quand on va ici, on peut soit parcourir ici tous les types de champs qui existent avec la version ACF, version gratuite. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. On peut gérer les URL, les emails, gestion des fichiers, les vrais faux, les liens. Enfin, il y a vraiment, au niveau des champs personnalisés, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Des zones texte, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être une liste déroulante. Voilà. Cette liste déroulante, je vais l'appeler stock. Ici, je vais mettre un tiret à la ligne. On va mettre oui, non. Présentation, on va mettre ça à 25%. Et on va ajouter un échange qui sera un prix. Et donc là, pour le prix, je vais mettre un nombre. Alors, important, si vous souhaitez mettre un prix, par exemple, 10 000 euros écrit, comme ceci, avec un espace. Quand on est dans le mode nombre, on ne peut pas mettre d'espace entre les chiffres. On est obligé de mettre ce qu'on appelle un point. Donc nous, on va rester sur le nombre. Et on va gérer nos prix à la place des espaces, on mettra des points. Donc là, ça sera prix. Et pour terminer, 25%. Ici, le titre de publication est égal à article. Donc si jamais cette fenêtre n'est pas ouverte, vous cliquez ici pour l'ouvrir. C'est dans Réglages. Si vous aviez créé des rubriques particulières, il faudra aller la valider. Si vous souhaitez que vos champs ACF soient liés à cette rubrique. Donc dans le cas, on va utiliser la partie article. On peut modifier certains éléments qu'on peut afficher ou pas. Et le réglage du groupe, pour l'instant, je laisse ça par défaut. On enregistre. Nos champs sont donc créés. Ici, on a ce qu'on appelle les slugs. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la valeur du champ. Donc on va voir ça ensemble. On se dirige dans la partie article. Article 01. Et maintenant, vous voyez qu'on a bien nos champs ACF qui apparaissent. Donc là, on va pouvoir mettre des informations. Donc là, par exemple, on peut mettre marque 01. Couleur, on peut mettre bleu. Stock. Donc là, si le produit est en stock, oui ou non. Et le prix, on va mettre 50. Comme ceci. Si vous aviez des catégories, eh bien, vous cochez la catégorie avec la correspondante article. Sinon, vous pouvez tout simplement ajouter une nouvelle catégorie ici. Donc par défaut, je vais essayer comme ceci. Mettre à jour. Je vais faire pareil pour les quatre autres articles. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai rentré des valeurs pour chaque article. Si j'actualise ma page, on va sur le cinquième article par exemple. Là, comme on peut voir, j'ai que par défaut mon image mise en avant et le texte. Pour l'instant, les champs ACF, on ne les voit pas. Il va falloir les insérer au niveau de notre modèle de page. Donc pour cela, on va dans apparence, éditeur, modèle. Et ici, on va sélectionner publication seule. C'est ce qui correspond à l'affichage de l'affiche qui est là. Donc là, il y a des groupes que je vais retirer, que je n'ai pas besoin. Je vais enlever celui-ci. Je vais enlever les commentaires. Et je vais garder que le groupe contenu et titres. Donc là, on pourrait tout refaire avec les blocs de chez Spectra. Mais on va utiliser tout simplement les beaux classiques de Gutenberg. On va insérer un groupe. Comme ceci. A l'intérieur, on va utiliser ce coup-ci un bloc de Spectra. Donc il faut savoir que pour tout ce qui va être l'insertion des champs, si vous avez pris des images que vous avez ajoutées dans vos champs ACF, vous pourrez chercher le module. Je vais vous montrer ça. Le module image. Parce que le module image, lui, il va vous proposer l'insertion des champs ACF. Donc c'est une petite chose à savoir. Tout ce qui est texte, tout ce qui est texte, on va utiliser le module en tête. Celui-ci. Donc là, je vais le définir en paragraphe. Je sélectionne l'ensemble de mon texte. Et on va cliquer sur ce petit symbole. Dynamique Contente. Ici, on laisse Cure Post. Ici, on va sélectionner Post Custom Fill. Input. Et là, on va lui mettre Marque. Et là, on met en minuscule. Donc là, on va chercher les éléments qui sont les slugs, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on pense à faire Apply. Ce qu'on va pouvoir faire, on va dupliquer ces éléments. Il m'en faut 4. Et on va juste modifier donc la marque. Après la marque, on avait la couleur. Mise à jour. Après la couleur, on avait Stock. Alors là, pour ne pas avoir un affichage oui, non, qui ne ressemble à rien, on va aller ici. Et avant, Before, on va mettre Stock espace, deux points, espace. On met à jour. Et pour le prix, c'est pareil, on enlève ça. Je vais dans Advance et After, donc après, je fais un espace et Euro. Et j'applique. on va pouvoir également ajouter après un paragraphe. On va lui mettre juste un petit tiré d'ici, par exemple. On va le centrer. On va le dupliquer. On ne cherche pas à faire l'esthétique. C'est juste pour qu'on voie le fonctionnement de l'instruction des champs. Voilà. Donc là, ce que je voudrais maintenant, c'est que tout soit aligné à l'horizontale. Donc je vais sélectionner mon groupe. Je vais le transformer en rangé. Donc c'est marqué transformer en rangé. Comme ceci. Je vais le centrer. On va peut-être mettre un espace après. On va faire ça comme ça. Ajouter après slash espace. pour ne pas que ça soit collé au pied de page. On enregistre. Et là, je vais accueillir ma page. Et on a nos champs qui sont apparus. Donc on aurait pu faire un truc plus sympa avec le design. Mais là, c'est vraiment le truc pour qu'on puisse voir. Donc là, c'est l'article 5. Si on va sur le 1, il met bien marque 01, bleu, stock, etc. L'article 02. qui respecte bien les informations qu'on lui a données. Voilà pour cette petite présentation rapide comment insérer des champs ACF. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501